Michel Saint-Gou, député de la seconde circonscription, qui, je voudrais le signaler, a toujours été derrière nous, même quand pas beaucoup de monde croyait en nous, Michel était là, donc merci pour ça, Michel. Oui, bonsoir, pour toi, c'est un plaisir d'être là, et j'étais là, effectivement, je vais le rappeler, en 2008, où les choses n'étaient pas aussi évidentes que ça, et je me souviens que j'étais venu avec beaucoup d'enthousiasme pour espérer que Christophe l'emporta, et c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il fit brillamment en 2008. C'est toujours un plaisir de venir, Jacques nous a fait l'histoire des vieux sages, tu nous as vieilli beaucoup, Jacques m'a fait de penser un peu vrai, hélas. C'est aussi retrouver l'adrénalité des campagnes, je n'ai pas personnellement eu l'affaire cette année, mais j'aime bien cette ambiance, j'aime bien ce moment où les militants, où les habitants se motivent autour d'un projet, autour d'une équipe, autour d'une vision pour une commune et un territoire, et ce sont des bons moments de démocratie, comme on dit, et démocratie très directe, puisque les maires sont les personnages les plus appréciés de nos concitoyens, c'est encore une très belle élection, et c'est une élection que vous saurez, sans aucun doute, remporter dimanche, et dès le premier tour d'ailleurs, quand je dis dimanche, ce n'est pas le 30, c'est le 23, sans aucun doute, dans mon esprit, on va vous éviter une semaine pénible de vous, et vous avez beaucoup travaillé, donc dimanche, vous l'en porterez, je suis assez convaincu. Pourquoi je suis convaincu aussi fortement ? D'abord, parce que vous avez su faire du bon travail, autour de Christophe, qui est un élément brillant, de la jeune génération de l'agglomération, c'est lui, il prend justement pas Jacques Chiron, mais on le sait, il a beaucoup de talent, il a beaucoup de persévérance, il y croit, il fait ce travail, en tout guillemets, passionnément, comme il le fait ailleurs à l'université, et vous avez vraiment un très très bon maire. Il faut parfois le contenir, Christophe, et je sais de quoi je parle, puisqu'il est toujours sur des projets, il a toujours trois projets d'avance pour prendre le clé, et quand il a un projet à la tête, il n'a pas ailleurs. Donc, il faut le suivre, et il est toujours battant, il est convaincant, persuasif, et il a réussi à convaincre le président du SETC, que j'étais encore il n'y a pas si longtemps que ça, à faire cette extension à Pont-de-Clé, qui aujourd'hui est véritablement dans les tuyaux, puisqu'on a bien avancé, vous aurez le tram à Pont-de-Clé, à la fin du mandat qui se présente là, bien entendu, si tout va bien, je n'en doute pas, une seconde. Christophe a été très persuasif, l'enjeu était important, au-delà de sa conviction forte et de son capacité à nous convaincre, il y a aussi un véritable enjeu de l'agglomération, et nous avons parfaitement compris cet enjeu. Christophe l'a aussi découvert à la métro, l'a découvert comme vice-président compétent immédiatement sur un domaine qui est le finance, et pas la gléciologie, son domaine de prédilection, mais il a le sens, et il piche très vite les choses, et il a été un président, un vice-président des finances particulièrement compétent, et qui s'est expliqué, qui a su vulgariser les finances à la métro, c'est pas évident, de parler de choses parfois complexes, et de faire admettre aux élus que la vérité, elle était là où il essayait de la mener, et il a fait très honnêtement ce travail, en alertant, parfois sur les difficultés, mais globalement en tenant les cordons de la bourse, comme a dit Jacques, avec beaucoup de talent, de force et de conviction, ce qui fait que la métro aujourd'hui est en une bonne situation financière. Il a été aussi, et c'est une expérience unique, je l'ai été légèrement avant lui, président du groupe PASC socialiste à la métro, là aussi une belle épreuve de rassemblement, de berger d'un troupeau, là il faut sans arrêt tenir nos individus, les maires sont des individus complexes, parce que chaque maire a par vocation d'être le patron dans sa commune, et quand il arrive à la métro, il est dans un groupe, et il faut tenir tout ça, et Christophe sait parfaitement le faire, avec son sens de la diplomatie, de l'écoute, et sa capacité à comprendre très vite les enjeux et les choses. Donc, vous avez la chance d'avoir un très bon maire, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a de l'avenir dans l'agglomération, ça a été dit par Jacques, je ne l'aimerais pas, mais c'est vraiment la nouvelle génération pleine de talent dans cette agglomération, ce qui nous permet de nous retirer très tranquillement. Pas tout à fait. Pas tout à fait, bien sûr, on garde encore un regard, et on garde encore beaucoup d'intérêt pour ce qui va se passer. Et mon dernier point, c'est de dire qu'on va faire des transformations majeures, la métropole arrive, c'est une belle aventure qui arrive, on a connu le passage en communauté d'agglomération en 2000, après avoir été communauté de communes en 92, c'est un cran supplémentaire avec des compétences nouvelles qui garderont pour les communes, et moi je n'ai pas d'inquiétude de leur rôle tout à fait majeur, le maire en sera toujours cet élément de proximité dont on aura toujours besoin, y compris dans une métropole, il aura un local à gérer, et il aura à représenter, à porter les intérêts de la commune, et les intérêts plus généraux, puisqu'on n'est pas le défenseur de sa commune quand on est à l'agglomération, on est le défenseur de l'intérêt général de l'agglomération et de la future métropole. Et effectivement, Pont-de-Clé va devenir le centre du sud, si je peux le dire comme ça, on était dans le grand sud quand on était à Pont-de-Clé jusqu'à maintenant, et à partir du 1er janvier 2015, Pont-de-Clé va être une métropole d'équilibre, si je peux le dire comme ça, avec une population de taille tout à fait respectable, qui fait déjà une ville, et avec ce lien entre la ville-centre, qui n'est pas très loin, et Chirole, qui est une ville importante, puis la ville-centre, et tout ce sud-renoblois que Christophe connaît bien, qu'il a su déjà rencontrer à maintes reprises, quand il s'est agi de les faire adhérer, pas forcément, vous avez vu comment ça s'est passé dans le sud-là, 8 pour, 8 contre, 25 voix pour, 25 voix contre, c'était un équilibre tellement subtil, mais je ne doute pas que les choses aient évolué très fortement depuis pour les rencontrer dans le cadre de ma satisfaction, et qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir cette métropole et de réfléchir collectivement à des enjeux majeurs du territoire, au-delà des petites féodalités que l'on reconnaît ou que l'on connaît parfois dans certains endroits. Donc Christophe saura faire ça parfaitement avec ses équipes, avec son équipe, et puis si je disais en commençant, et je finirai par là, qu'il sera eu au premier tour, c'est parce que, franchement, je connais moins bien le contexte local que vous, bien entendu, je connais pas très bien le projet de Christophe, même si je sais qu'il y a le tram, qu'il y a un quartier tout neuf à développer, qu'il y a un projet scientifique, qu'il y a d'autres projets qui vous décrirent beaucoup mieux que je pourrais le faire là, mais la droite à conduire, d'après ce qu'on m'en a dit, il y a quelques minutes, mais d'après ce que j'en lis dans le journaux, ça va pas être très fort, parce que quelqu'un d'assez peu connu, une droite qui n'est pas forcément très forte à pont de clé traditionnellement, quant à la gauche de votre liste, là aussi, je doute qu'elle reste, mais je n'y peux pas, je suis sûr qu'elle ne fait pas un très beau score. Je crois que vous avez conquis cette ville en 2008, et que cette conquête est maintenant irréversible, parce que ceux qui sont à la gauche aussi sont dans une hostilité par rapport aux socialistes, aujourd'hui il faut le dire, il faut l'entendre, mais ce ne sont plus des alliés qu'on a pu l'être avec eux, pour le vivre au Parlement avec Jacques, on le voit bien, aujourd'hui il n'y a plus un projet d'emploi national qui soit voté par cette partie-là, je ne doute pas qu'ils sont dans leur logique à eux, ce n'est pas la nôtre, et je ne doute pas que les bloctois et les bloctoises ne se tromperont pas, et qu'ils sauront reconnaître, en plus son Ferrari, son équipe, que vous connaissez bien, et que je connais bien, et que beaucoup ce sont des amis dans cette salle, et qu'ils sauront reconnaître la bonne équipe qui a bien travaillé depuis 2008, qui a des projets, qui a de la qualité, qui a de l'envie, qui a de la passion pour pont de clé, c'est écrit, c'est dit, et on le ressent comme ça, et donc, dès dimanche prochain, vous allez pouvoir sortir les bouteilles de champagne vers 21h et quelques, là, tout le monde, comme beaucoup dans l'agglomération, et c'est le début d'une nouvelle aventure, et Christophe va reprendre son bâton de pèlerin à pont de clé, il va partir avec ses projets pour sa ville, avec ses projets pour l'agglomération, avec son talent, son envie, et je ne doute pas que tout ça va faire une belle chose dimanche, et je vous le souhaite en tout cas, et on sera de tout cœur avec vous, bonne fin de campagne, et belle victoire dimanche 23. Merci Michel. Alors, tout sachant, en termes de Volnavel, j'ai presque des regrets, je vais vous laisser prendre un peu d'oblignent aussi facilement cette année, des discours, on va demander au match retour d'être un peu moins sévère, il y a un très meilleur objectif ici. Volnavel, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, oui, oui, c'est bon. Merci. 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 Merci.